C'est bon. Ok, donc, on va parler aujourd'hui de la respiration et des milieux de vie. On observe dans la nature une diversité de l'être vivant, mais aussi une diversité de milieux de vie. Et les besoins respiratoires ont beau être identiques pour tous les êtres vivants, ils ont besoin de respirer. Mais en fonction des milieux de vie, les êtres vivants vont élaborer des stratégies différentes pour aboutir à la respiration, afin de s'adapter au mieux à leur milieu de vie. Donc, les questions qu'on va se poser, c'est quels sont les mécanismes communs à tous les êtres vivants et aboutissant à la respiration ? Quelles sont les caractéristiques des différents milieux de vie et comment les organismes s'y sont adaptés ? Ce que vous pouvez voir au niveau du plan que j'ai mis au tableau. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui unit les êtres vivants en termes d'échanges respiratoires ? En termes d'échanges gazeux respiratoires. Donc, pour tous les êtres vivants, ça sera la même chose. La matière organique et de l'oxygène vont pouvoir aboutir à la création d'énergie. Donc, 38 molécules d'ATP, c'est pas marqué, mais il y aura 38 molécules d'ATP, de l'eau et des déchets sous forme de CO2. Les êtres vivants extraient tous de l'énergie de leur alimentation grâce à l'oxygène du milieu ambiant. Ça va leur permettre d'entretenir leur organisme, le fonctionnement de leur organisme. Donc, cela induit l'élimination du CO2 et cela induit aussi un apport constant en O2. Pourquoi ? Parce que l'oxygène n'est pas stockable au niveau de l'organisme. Donc, il faut en permanence un apport d'oxygène à l'organisme, quel que soit l'être vivant. L'ensemble des flux gazeux définit la respiration. Donc, des expériences toutes simples qui permettent de mettre en évidence la respiration que l'on peut faire au collège ou au lycée. C'est de l'eau de chiot qui met en évidence le CO2. Donc, on peut voir chez des poissons, chez des êtres humains, on peut faire la même chose chez des insectes, l'émission de CO2 lors de l'expiration qui trouble l'eau de chiot et qui met en évidence la présence de CO2. La question qu'on va se poser maintenant, c'est par quels moyens l'oxygène est-il transporté dans les organismes ? Donc, chez les mammifères et les téléostéens, on observe un renouvellement de l'oxygène qui se fait par des mouvements convectifs. Donc, les mouvements convectifs chez l'homme, ça va être la circulation pulmonaire qui va passer par la trachée et finir en fin de course par les albéoles pulmonaires. On va avoir un mouvement convectif parce qu'on va avoir de l'air enrichi en oxygène qui va arriver au niveau des albéoles pulmonaires et qui va pouvoir diffuser cet oxygène au sang. Ce mouvement convectif, il est défini, il est mis en évidence par cette loi de Poiseuil qui décrit l'écoulement des fluides dans un cylindre. Donc, cette loi de Poiseuil, elle a différentes unités, c'est-à-dire le rayon intérieur du cylindre, la viscosité dynamique du fluide, donc en fonction du milieu, que ce soit de l'air ou de l'eau, on va avoir une viscosité différente du milieu, et la longueur d'un point A à un point B, la longueur que va devoir parcourir le fluide. Donc ça, c'est par rapport à la viscosité. Mais on va parler aussi des mouvements de diffusion. Les mouvements de diffusion, ils sont régis par la loi de Fick. Les mouvements de diffusion, c'est quoi ? C'est la diffusion du gaz du milieu extérieur vers le sang. Donc là, on parle des alboles pulmonaires. Les alboles pulmonaires, l'oxygène va devoir traverser l'endopélium des alboles pulmonaires pour passer dans le sang, donc il va y avoir diffusion. Donc ici, au niveau des échanges gazeux, on va passer d'un mouvement convectif, où l'air est brassé à l'intérieur du corps, à un mouvement diffusif, où les gaz vont passer des alvéoles au sang. Comme je vous l'ai dit, c'est régi par la loi de Fick. La loi de Fick, elle rencontre de la diffusion des gaz. Et donc, elle met au niveau des caractéristiques de cette loi, on voit quoi ? On voit la constante de diffusion du gaz, c'est-à-dire que l'O2 ou le CO2, qui sont des gaz aspiratoires, vont avoir des diffusions différentes. La surface d'échange, l'épaisseur de la membrane. Donc au niveau de l'alcool pulmonaire, on va avoir une épaisseur et une surface caractéristiques pour l'alcool pulmonaire, qui va être différente chez les branchies, et ça va être caractéristique du milieu. Ça, on va le voir plus tard. Et la différence de concentration de chaque côté de la membrane. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si on a une concentration égale dans le milieu extérieur et dans le sang, on ne va pas avoir une diffusion importante. Il faut obligatoirement qu'il y ait une différence dans les concentrations de chaque côté de la membrane. Comment, la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment les surfaces d'échange témoignent d'une adaptation aux échanges diffusifs. Donc, ici, on a une branchie, plus précisément des lamelles branchiales, et ici, on a des amnioles pulmonaires. Quand on la regarde comme ça, qu'est-ce qu'on peut se dire sur l'adaptation de ces deux organes à la diffusion des gaz ? Ça va être lié à la loi de Fick. Pourquoi ? Dans la loi de Fick, on voit que ce qui est important, c'est la surface d'échange et l'épaisseur de la membrane. C'est-à-dire que si on a une surface d'échange très importante ici, et une épaisseur des membranes très petite ici, on va avoir une diffusion très grande. Voilà, on a un grand facteur ici, un petit ici, on va avoir une diffusion très grande. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir une épaisseur de membrane très fine, donc une très fine membrane, et une surface d'échange très importante. C'est ce qu'on peut voir ici, au niveau des algèles pulmonaires, donc tout ça est très très ramifié pour développer au maximum les surfaces d'échange, et au niveau de la membrane de diffusion, on a une membrane qui est très très fine, donc tout ça permet de maximiser la diffusion des gaz. Au niveau de la différence de concentration de chaque côté de la membrane, ce qui va se passer, au niveau des algèles pulmonaires, voilà, et des l'anèles branchiales, c'est une surface... Où est-ce que j'en étais ? C'était... Oui, non, au niveau de la différence de concentration, ce qui va se passer, c'est un renouvellement très important de l'air, qui va faire en sorte que l'oxygène arrive toujours en quantité très importante, comparé à un milieu intérieur où l'oxygène est... où la quantité d'oxygène est plus basse, donc on va pouvoir avoir un transport diffusif important par rapport aux différences de concentration. Donc le renouvellement du milieu est très important. Au niveau de l'adaptation au milieu des membranes, ce qu'on peut voir aussi, c'est que chez les mammifères, on a des appareils respiratoires invaginés, alors que chez les télostéens, c'est des appareils respiratoires évaginés, c'est-à-dire que par rapport au milieu aquatique, on a besoin de membranes qui soient en contact direct avec l'oxygène. Pourquoi ? Parce que les caractéristiques de l'eau sont très différentes des caractéristiques de l'air. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans la partie 2, des capacités respiratoires différentes en fonction du milieu de vie. Donc vous allez prendre votre document à la première page. C'est le document 1A. Le document 1A qui met en valeur plusieurs caractéristiques de l'air et de l'eau. La densité, la viscosité dynamique, la capacitance et la diffusibilité. Donc, au niveau de ces différents milieux, on a pour l'air et pour l'eau des différences très importantes au niveau de la densité et de la viscosité dynamique. On remarque que l'air est 1000 fois moins dense que l'eau et qu'il est 50 fois moins visqueux que l'eau. Donc on a déjà une différence importante à ce niveau-là. Sur quoi ça va jouer la viscosité ? Ça va jouer sur quelque chose d'important, c'est-à-dire que le téléostéen, quand il va vouloir apporter de l'oxygène à son organisme, il va devoir brasser son milieu de manière beaucoup plus importante que le mammifère en milieu aérien. C'est-à-dire que le téléostéen, dans un milieu très pauvre en oxygène qu'est l'eau, il va devoir brasser énormément d'eau pour apporter de l'oxygène à son organisme. Pourquoi le milieu est pauvre en oxygène dans l'eau ? On voit ça dans le coefficient de capacitance que vous avez ici. On voit que le coefficient de capacitance de l'air est 40 fois plus important que le coefficient de capacitance de l'eau au niveau de l'oxygène. Il est 40 fois plus important. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'oxygène se dissout 40 fois plus facilement dans l'air que dans l'eau. Par contre, au niveau du CO2, le coefficient de capacitance est à peu près le même que ce soit dans l'air ou dans l'eau pour le CO2. C'est-à-dire qu'au niveau de l'élimination des déchets, comme on l'a pu le voir dans l'équation de respiration, les téléostéens vont éliminer très facilement le CO2. Par contre, ils vont avoir beaucoup plus de mal à apporter de l'oxygène parce que l'oxygène se dissout plus difficilement dans le milieu. Autre caractéristique à avoir, c'est la constante de diffusibilité, KO2, KCO2. On remarque que l'oxygène et le CO2 se diffusent beaucoup plus facilement dans l'air que dans l'eau. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire là-dessus ? Les gaz diffusent bien mieux dans l'air que dans l'eau. L'élimination de CO2 est facilitée chez les téléostéens dues à la capacitance du CO2 dans l'eau. Et la faible disponibilité en eau de dans l'eau fait que le milieu doit être brassé de manière très importante pour un apport en oxygène identique dans l'air. Et ce qu'on peut dire aussi par rapport à la viscosité, c'est que chez les poissons, chez les téléostéens, pardon, vu que le milieu est soumis à une poussée d'archimède, les organes vont pouvoir se tenir beaucoup plus facilement alors qu'en milieu aérien, ils vont avoir tendance à s'effondrer. Donc c'est aussi une caractéristique du milieu aquatique sur l'organisme des téléostéens. Donc nous allons passer maintenant à la partie 3, les adaptations morphologiques et physiologiques selon les milieux de vie. C'est les adaptations morphologiques et physiologiques des systèmes respiratoires. On va commencer avec le milieu aquatique, donc avec les téléostéens. Il va peut-être y avoir des titres dits. Alors, les téléostéens sont des boissons qui possèdent quatre paires de branchies, qui s'appellent des holobranchies. Donc là, on ne les voit pas, mais elles sont situées sous l'opercule, la cavité operculaire qui est ici. Vous pouvez regarder le document 3A qui représente des photos de la cavité operculaire, de l'opercule et des branchies. On peut passer maintenant au document 3B qui est une photo d'une image de microscopie électronique à transmission. On voit une coupe transversale de l'amelle branchiale. Donc on peut voir que chaque holobranchie est constituée de deux filaments branchiales, donc en V. Et chaque filament branchial est constitué de l'amelle branchiale, ici. Donc lorsqu'on regarde le document de la photo en microscopie électronique à transmission, on voit la coupe transversale de l'amelle branchiale. On peut voir qu'il y a un épithélium très fin qui est ici. Et en fait, il y a des lacunes sanguines qui sont délimitées par les cellules en filastre. Donc c'est les cellules en filastre qui créent cette lacune où le sang circule. Donc pour le coup, tout ce réseau de lamelles branchiales sur ces filaments et sur ces arbres branchiaux forment une énorme surface d'échange des gaz respiratoires. Donc comme mon ami Mathieu vous a dit, il n'y a pas vraiment de structure de soutien pour les branchies vu qu'elles sont dans un milieu porteur qui est l'eau. Maintenant, vous pouvez regarder le document 4. Je vais vous parler un peu plus dans la profondeur des mises en mouvement de l'eau par les poissons. Donc pour le coup, la mise en mouvement de l'eau est créée par une ventilation unidirectionnelle créée par un mouvement coordonné entre la cavité buccale et l'opérculaire. On observe un léger décalage entre l'ouverture de la cavité buccale et l'ouverture et la fermeture de la cavité buccale. Donc vous pouvez regarder le document 4. Le premier graphique, c'est l'enregistrement des pressions dans la cavité buccale et de la cavité operculaire chez le carbon. Donc on peut voir qu'il y a des phénomènes de pression et de dépression au niveau de la bouche et de la cavité operculaire. On peut voir le léger décalage d'ouverture, donc de pression, de dépression, exercée au niveau de la cavité buccale et de la cavité operculaire. Le document 4B présente au final les différentes cinétiques d'ouverture, de fermeture de la cavité buccale et de la cavité operculaire avec le passage, vous voyez, au milieu de l'eau à travers les branchies. Nous allons passer maintenant au document 5 qui représente un graphique qui montre le rythme de la pompe operculaire en fonction de la vitesse de zonage du macro qui est un poisson carnacique, chasseur. Donc qu'est-ce qu'on peut observer ? On peut observer qu'à partir d'une certaine vitesse de nage, donc du repos jusqu'à 0,4 mètre seconde de vitesse de nage, on observe une augmentation de la pompe operculaire. Donc ça, c'est pour augmenter la ventilation, la convection extérieure. Par contre, on peut remarquer qu'à partir de 0,4 mètre seconde, on voit une chute du rythme de la pompe operculaire. Donc ceci peut être complètement expliqué de façon physique. En fait, le macro, lorsqu'il chasse, vu que l'aupercule demande une grande ressource énergétique, le macro, au final, chasse la bouche ouverte, clairement, et du coup, il y a un passage passif d'eau à travers sa bouche et à travers ses opercules. C'est-à-dire qu'il effectue une sauvegarde énergétique, au final, lorsqu'il chasse. Donc moi, je vais vous parler des changements, des adaptations physiologiques des téléostéens. Donc tout d'abord, comme l'a expliqué Raphaël, les téléostéens, ils ont un système unidirectionnel, c'est-à-dire que l'eau va se diriger que dans un seul sens. Ça va aller toujours de la bouche vers la cavité, vers l'ébranchie, et ça va aller uniquement dans ce sens-là. Et donc, pour capter l'oxygène, l'eau qui est amenée au branchie va passer par les dac branchiales et surtout par les lamelles branchiales. Et là, il va y avoir un système qui est à contre-courant, c'est-à-dire que le sang va avoir un courant inverse à celui de l'eau. C'est ce que vous pouvez remarquer dans le document 9. un document 9. On peut voir la circulation de l'eau qui se fait dans l'un sens et la circulation du sang qui se fait dans l'autre sens. Et donc, l'oxygène, les échanges gazeux, l'oxygène ainsi que le CO2 vont pouvoir s'échanger à travers ce système. Pourquoi ce système il est adaptatif ? Tout simplement parce que le fait que ce soit en contre-courant, ça va tout le temps créer une différence de pression en oxygène et donc ça va permettre au sang d'avoir toujours une différence et donc que l'oxygène passe toujours du milieu aquatique de l'eau vers le sang. Tandis que si c'était un système co-courant, ça serait inverse. On aurait une grande différence au début mais à la fin, il n'y aurait plus d'échange entre le milieu de l'eau, enfin, entre l'eau et le sang. Donc voilà pourquoi c'est une adaptation utile utile au poisson. Et donc, je vais vous parler aussi maintenant de l'adaptation à l'effort. Comme l'a dit Raphaël, au bout d'un certain temps, le mouvement buccal et opératif du poisson va engendrer une grande consommation d'oxygène. C'est ce que vous pouvez voir sur le document 6. Donc on voit qu'en fonction de la vitesse de la nage, donc là c'est pour un ton, en fonction de la vitesse de la nage, on a une consommation d'oxygène qui augmente, qui augmente et vers 0,3-0,4 mètre par seconde, on voit qu'il y a une chute. Et donc cette chute, elle correspond justement à l'arrêt des mouvements auberculaires et buccal du poisson. Et donc ça lui permet de diminuer ses ressources d'oxygène parce que ces mouvements sont très énergivores, donc ils consomment énormément d'oxygène. Et donc le fait qu'il arrête ces mouvements-là, et donc vu qu'il nage, l'eau peut rentrer de manière passive, voilà, de manière passive à travers la bouche et les branchies, ça ne lui sert donc plus à rien de mettre en mouvement ses pompes au perculaire. Et donc il y a une consommation de dioxygène qui est moindre grâce à cette adaptation. Alors nous allons poursuivre avec les adaptations morphologiques et physiologiques des systèmes respiratoires. dans le milieu cette fois-ci aérien. Donc nous allons commencer avec les mammifères terrestres, donc par exemple l'homme, pardon. Donc les échangeurs spécialisés des mammifères sont les poumons qui sont contenus dans la cage thoracique. Donc la ventilation est assurée par des mouvements du diaphragme et du sternum assurés par les différents muscles afin d'accéder à une inspiration et une expiration. Créer la ventilation du milieu extérieur, créée à la combustion extérieure. Donc c'est une structure invaginée adaptée au milieu terrestre, à un air desséchant. Donc on va commencer par la bouche. Donc les fosses nasales sont tapissées d'un mucus qui permet à l'air inspiré de se réchauffer et de s'humidifier vu qu'il y a vu qu'il y a quand même des amplitudes thermiques assez importantes dans le milieu aérien. Donc là, il y a le pharynx au-dessus, la trachée qui se divise elle-même en bronches puis en bronchioles et enfin on arrive dans des sacs alvéolaires ou vraiment à la partie terminale des bronches ou des sacs alvéolaires. Donc ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est que la trachée et les bronches sont composées d'anneaux cartilagineux qui permettent d'avoir un soutien des conduits pour éviter que les bronches se collèvent sur elles-mêmes. Donc ça, c'est une adaptation morphologique. Donc je reviens sur les sacs alvéolaires. Vous pouvez regarder le document 7 qui représente une coupe transversale toujours au ministère de l'électronique à la transmission, je pense, d'une bronchiole et de sacs alvéolaires. Donc vous voyez, là, on voit la bronchiole terminale et tout un réseau de sacs alvéolaires. Donc là, c'est une coupe transversale évidemment. Mais bon, normalement, c'est vendu avec une sac avec des poches qui s'appellent des sacs alvéolaires. Donc, lorsqu'on regarde des pithéliums des sacs alvéolaires, là, c'est représenté ici, on voit que finalement, la surface d'échange est très très fine. On a vraiment un épithélium plus stratifié composé d'une couche de cellules qui permet d'une fine couche de diffusion et des échanges de gaz améliorés. On peut remarquer qu'il y a une cellule là qui s'appelle les pneumocytes 2. Ce sont des cellules qui sécrètent un surfactant qui tapissent vraiment tout le pourtour au sac alvéolaire et qui permet entre autres aux algues d'éviter qu'ils se collapsent au moment de l'expiration. Ça, c'est encore une des adaptations morphologiques. maintenant, vous allez regarder le document 10 qui représente l'organisation du système circulatoire au niveau du B chez les mammifères. On observe la double circulation typique des mammifères avec la petite circulation du cœur au poumon avec la grande circulation du cœur au sud. qu'est-ce que ça apporte en plus pour les mammifères d'avoir ce système à double circulation ? Apparemment, la pression exercée au niveau de la petite circulation est assez faible par rapport à la grande circulation et ça permettrait au final de favoriser les échanges gazeux au niveau des poumons. Il va y avoir un faible taux de pression au niveau de la circulation. Au niveau des adaptations physiologiques pour les mammifères, ce qu'on peut remarquer par rapport au télé-océen, c'est que vous avez dit tout à l'heure que le télé-océen c'est un courant unidirectionnel donc l'eau va que dans l'incense tandis que dans le système des poumons l'air va aller bidirectionnel donc il va aller dans un sens puis il va repartir de l'autre sens donc ça c'est déjà une des premières différences. Ensuite, je vous invite à aller voir le document numéro 8 qui parle des volumes courants des volumes de l'espace mort volumes de réserve expiratoires et volumes résiduels donc qu'est-ce que c'est que tous ces volumes ? Donc le volume courant qu'est-ce que tous ces volumes ? Pardon. Donc le volume courant c'est le volume qu'on respire à chaque à chaque inspiration voilà donc pour quelqu'un qui ne fait pas d'effort quelqu'un au repos le volume de l'espace mort c'est le volume d'air qui reste donc dans les conduits donc dans la trachée dans les bronches et dans les bronchioles ensuite le volume de réserve expiratoire c'est le volume qui reste en tout dans tous les poumons mais qu'on peut expirer quand on fait une expiration forcée et ensuite le volume résiduel ça c'est le volume c'est le volume d'air qui reste qui reste entièrement dans les poumons même après même après une expiration forcée donc en gros quand on est au repos on a 2,4 litres d'air qui est tout le temps présent dans nos poumons même après une expiration et donc vu qu'on inspire que 0,5 0,5 litres d'air par expiration en fait cet air il se trouve mélangé avec l'air restant de nos poumons et donc là je vous renvoie vers le volume en oeuf donc vu que cet air il est mélangé on peut remarquer qu'à l'inspiration donc la P la P O2 va être de 20 de 20 000 de 20 000 pascal et donc elle va chuter elle va chuter d'un seul coup quand elle arrive au niveau des alvéoles tout simplement parce que cet air il a été mélangé et donc la pression la pression en dioxygène va chuter au niveau des alvéoles puisqu'il va se trouver mélangé avec l'air qui est déjà à l'intérieur de nos poumons c'est pour ça qu'on a une chute immédiate ici donc en fait l'air qui est l'air qui est échangé enfin le dioxygène qui est mélangé avec le sang donc il est mélangé au niveau l'air qui se situe au niveau des alvéoles et qui fait des échanges gazeux avec le sang n'a pas la même quantité en oxygène que l'air que nous respirons c'est pour ça qu'on remarque une baisse et donc ce système comme vous voyez il n'est pas c'est pas un système contre-courant comme on peut le voir chez le poisson c'est un système beaucoup plus simple où toute la partie là ça va être une grande ça va être une surface d'échange où il va y avoir exactement la même pression la même pression en oxygène et donc on va arriver à une saturation au bout d'un moment à une saturation du sang et donc même si on augmentait la surface de cet échange on ne pourrait pas aller on ne pourrait pas avoir plus d'oxygène dans le sang il ne pourrait pas y avoir plus d'apport d'oxygène donc voilà je vais poursuivre avec un autre taxon représentatif du vivant qui sont les insectes donc le système respiratoire des insectes sont des systèmes invaginés ça s'appelle le système trachéa donc c'est vraiment une invagination de l'épiderme qui communique avec l'extérieur avec un orifice qui s'appelle le stigmate donc là je ne l'ai pas représenté mais il y a souvent un petit espace mort ici qui s'appelle l'atrium je crois qui permet au final d'avoir une petite surface d'isolation entre l'intérieur et l'intérieur des trachés on peut même avoir parfois des petits poils qui permettent encore d'améliorer cette isolation donc la lumière des trachés est revêtue comme un peu pour les poumons d'une matière rigide formée de kittines c'est des anneaux de kittines qui permettent de soutenir ce système respiratoire tout au long du corps de l'insecte alors ce qui est assez original c'est que les trachés se subdivisent en différents fuseaux donc là c'est les premiers fuseaux qui parlent vraiment tout au long du segment de l'insecte tout au long du corps abdominable de l'insecte pour régler vraiment son corps ensuite ça se subdivise en différentes parties jusqu'à des petites des noms des canals très fins qui s'appellent des trachéoles et qui rejoignent directement les tissus les organes de l'insecte et ce qui est assez dingue c'est que ces trachéoles peuvent soit tapisser le tissu ou alors rentrer complètement à l'intérieur du tissu afin d'apporter donc avec vraiment des fins canals à l'intérieur du tissu pour apporter les gaz directement aux cellules du tissu donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que dans ces petites trachéoles dans le tissu il y a un liquide trachéolaire donc c'est un liquide qui permet vraiment de faire des interfaces entre le milieu aérien et le milieu liquide pour faire le transfert de gaz jusqu'au tissu je vais faire une petite petite aparté avec certains insectes comme vous le savez les insectes ont des stades larvaires qui peuvent être aquatiques donc pour le coup les insectes peuvent aussi rentrer dans le milieu aquatique donc avec le ah excusez moi je ne vous ai pas montré le film en 11 désolé